Aujourd'hui nous nous sommes réunis ici à la salle mythique des fêtes de Rufysk pour célébrer la quatrième édition de l'ADAPI. C'est une façon de mettre en valeur et d'informer la société sur le travail qui se fait au niveau de l'ADAPI de Rufysk. L'ADAPI c'est une structure que nous avons créée il y a cinq ans qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Chaque année nous nous évertuons à organiser une édition pour retracer le parcours de l'ADAPI durant l'année et plancher sur un thème très important dans le cadre de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Le thème d'aujourd'hui, de cette année plus tôt, est relatif à la carte d'égalité des chances. Une carte qui a été mise sous la loi 2010 par le président de la République. Depuis 2010 donc, il y a la loi d'orientation sociale qui renferme cette carte d'égalité des chances destinée à toute personne vivant avec un handicap. En principe, et en fait, toute personne vivant avec un handicap devrait bénéficier de cette carte d'égalité des chances. Ça fait bientôt dix ans, depuis 2010, ça fait plus de dix ans. Au niveau du Sénégal, il y a au moins un million de cinq cent mille handicapés recensés, alors qu'il y a des poches qui ne sont pas encore recensées. Ça, c'est le chiffre de l'État. Mais le chiffre réel dépasse pratiquement un million cinq cent mille personnes vivant avec un handicap. Mais de ces un million six cent mille handicapés, il n'y a que 72 mille qui ont bénéficié au moment où je vous parle de la carte d'égalité des chances. Et c'est une carte qui permet, qui autorise beaucoup davantage pour la personne handicapée. Aussi bien sur le plan de l'éducation, sur le plan du transport, sur le plan de la formation, entre autres. Mais malheureusement, depuis presque deux ans, c'est comme qui dirait que la chose est bloquée. Les gens déposent pendant près de deux ans sans avoir de réponse. C'est dû au fait qu'il y a, il y a mal d'honne. Et il est temps que ce problème-là soit réglé pour que les avantages promis à ces personnes vivant avec un handicap leur soient, comment dirais-je, voué. C'est la raison pour laquelle nous, au niveau de l'ADAPI, où nous ressensons plusieurs handicapés, ne serait-ce que pour le département de Rufus où nous sommes. Pour rappel, l'ADAPI, c'est l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. Depuis que nous l'avons créée, donc, nous avons fait des recensements à travers le département. Mais pour cinq communes recensées, nous nous sommes retrouvés avec près de 800 personnes vivant avec un handicap. Et de ces 800, j'avoue qu'il n'y a pas une centaine qui ont la carte d'égalité des chances. C'est dramatique. Et là, aujourd'hui, nous nous portons en plaideur. Nous allons faire des plaidoyers pour que l'État prenne en compte les personnes vivant avec un handicap qui ont des besoins, comme vous et moi. Ces besoins-là, il faut les satisfaire. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais qu'il y ait au moins une certaine progression dans la confection et la délivrance de ces cartes d'égalité des chances. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici au niveau de la salle de fête pour trouver les tenants et les habituants de la problématique de la carte d'égalité des chances. Nous sommes en train de plancher, comme je l'ai dit tantôt, sur ce problème. On va peut-être trouver des solutions. En tout quoi, nous, au niveau de l'ADAPI, en tant que structure qui travaille, qui défend les causes des personnes vivant avec un handicap, notamment les enfants, nous nous portons comme des défenseurs pour régler ce problème, pour que ce problème-là trouve une solution au bonheur des personnes vivant avec un handicap. Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Je vous l'ai dit tantôt. Chaque année, nous choisissons un thème. L'année prochaine, on choisira un autre thème. C'est un thème d'actualité. C'est parce que le problème est très criard. Les personnes vivant avec un handicap sont là. Elles n'ont pas de moyens. Elles n'ont absolument rien du tout. Alors que c'est des bourses qui peuvent être utiles. C'est 35 000 francs par mois. Mais c'est une bonne chose, ça. Et c'est les parents des enfants handicapés qui sont dans le département. Mais c'est des gens qui sont extrêmement diminués. Pour ce faire, il faudrait nécessairement que nous mettons le pied sur l'accélérateur pour que l'État fasse de sorte que la production de ces cartes se fasse d'une manière efficace, réelle et quantitatif. Mme Fay, Lydie Sagnan, permanente et chef de service administratif de l'ADAPI. Oui. La quatrième édition, comme je l'ai dit, c'est que nous avons beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'argent. Ils ne trouvent plus d'argent. Nous avons besoin de la carte pour déparer les deux ou deux pour faire un profit. Nous avons besoin de la carte. Nous n'avons plus de la contre-carte. Nous n'avons plus besoin d'argent mais finalement, nous n'avons plus besoin d'argent. On veut donc rassurer qu'ils sont venus au fond de la carte. On ne répond pas à tout cela. Maintenant, on va faire des cartes et les cartes. J'ai trouvé des cartes pour que l'on soit à la mère pour que l'on soit à la mère. Il faut leur dire de ne pas avoir des cartes. Ils n'ont pas de même. Ils ont sa carte et ils ne sont pas en paix. Je n'ai pas besoin d'avoir des cartes, mais je n'ai pas besoin d'avoir des cartes. Je n'ai pas besoin d'avoir des cartes. C'est ce que j'ai besoin d'avoir des cartes. C'est ce que j'ai besoin d'avoir des cartes sur la 4e édition. Je suis de Khadi Sek. Je suis de Khadi As. Je suis une trésorière générale du ADPI. Aujourd'hui, on a été formé par l'ADPI. C'est pour moi en tant que transformatrice. Aujourd'hui, on a été formé par la savonnerie, pour la savonification. On a été formé par un savon médical en base de qualité. On a été formé par l'eau de Javel. Donc, comme on a été dit, on a été formé par toutes les antennes. Aujourd'hui, l'ADPI, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été innové. Chaque jour, on a été formé par les enfants handicapés. Aujourd'hui, on a été formé par l'autonomie. Aujourd'hui, on a été formé local. On a été formé par les produits locales. On a été formé par les produits. On a été formé par les produits en Sénégal. Donc, aujourd'hui, on a été formé par l'ADPI. C'est aujourd'hui, on a été formé par l'adPI. Ils ont été formé par les présidents de Allemagne. Ils ont été formés par les présidents de Moussa Hamba. Ils ont été formés par les résidents de l'équipe. C'est aussi un partitif de la retraite. grâce à l'ADPI, qui a été le courage pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse se faire 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 Donc, nous sommes tous de la santé de notre vice-présidente Adjama Binte Sisse Bonjour à tous, je suis la première vice-présidente de l'ADPI Délène Nuyou, Délène Santoua qui est un partenariat qui est un partenariat Chaque fois, on a fait un partenariat La quatrième édition, mon impression mon ressenti c'est que chaque année à des pays de Faïenais on a fait un partenariat qui a été un partenariat et qui a été un partenariat qui a été un partenariat qui a été un partenariat et qui a été un partenariat qui a été un partenariat Ce sont des gens qui ont des préoccupations des personnes handicapées Ce sont des personnes qui sont préoccupées par la question du handicap que ce soit les techniciens que ce soit les scientifiques que ce soit même la personne qui préside ils sont préoccupés par la question du handicap Donc, ce sont des personnes qui sont préoccupées par la question du handicap C'est l'un des moments phares de la semaine nationale des personnes handicapées pour nous faire un partenariat parce que ce qui est le ministère pour votre département qui a été un partenariat qui a été un partenariat qui a été un partenariat et qui a été un partenariat qui a été un partenariat avec notre vie et des centaines de tous en édition La cinquième édition Incha'Allah avec vous comme partenaires et pour beaucoup d'autres succès Merci beaucoup C'est parti !